Et on va voir maintenant si la grande, l'immense Svetlana Korkina est revenue au top de sa forme, très décevante à Debrecen lors des championnats du monde par appareil, on l'attendait championne du monde aux asymétriques. C'était l'une de ses premières grandes contre-performances depuis des lustres. Elle a toujours dominé, pratiquement aucun titre ne lui a jamais échappé aux asymétriques. Là, on va la suivre, la grande Svetlana Korkina, à la poutre. Et nous allons tout de suite être fixés sur son état de forme. C'est vrai, mais à Debrecen, au dernier championnat du monde, Patrick, elle avait quand même pris la quatrième place à cet agré, c'était l'agré qu'elle avait le mieux réussi. Mais ce n'est pas le cas ici, où elle est tombée immédiatement à l'entrée. La FET, c'est 24 ans, le 19 janvier dernier, et déjà à 24 ans, un palmarès incroyable. Elle pourrait se retirer sans aucun problème, mais elle a encore beaucoup de plaisir à pratiquer son sport. C'est vrai, ce qui peut paraître encore étonnant, puisqu'elle a tout gagné. Question qui l'agacait d'ailleurs à Debrecen. Oui, je crois qu'elle est venue particulièrement essayer quelque chose de nouveau à la poutre. Ce sera sa sortie, on va bien regarder. J'espère que malgré sa chute à l'entrée, elle va quand même le réaliser. C'est sa sortie, c'est un nouvel élément qu'elle a déposé. C'est une triple vrille en sortie. On est amené du coup de pied à la lune, ce qu'on appelle le hour back, avec trois tours. C'est un peu complexe, mais voilà. On l'a vu ici, c'est-à-dire d'une jambe, elle est sur une jambe, il n'y a pas de l'impulsion sur les deux jambes, comme on peut le faire depuis la Rwanda, d'où le flip. Mais c'est sur une jambe qu'elle réalise sa sortie, avec trois tours. C'est la première fois que cet élément est réalisé en bout de barre. La moue, des mauvais jours, on revoit cette sortie. Voilà, voilà l'élément nouveau qu'elle a tenté, pas tout à fait bien réalisé. C'est la première fois qu'elle a tenté, pas tout à fait bien réalisé.